... tout de suite avec le Dr Caroline Kouache qui est avec nous. Bonjour, docteur. 90 000 inscriptions en moins de 24 heures. Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez? Écoutez, je ne m'attendais à rien en réalité. Je trouve que c'est de très bonnes nouvelles. Je me fixe rarement des objectifs de chiffres. Je pense que ce qu'il faut, c'est que le message se passe. Mais c'est bien parti, en tout cas, en moins de 24 heures, selon vous. Parlons du vaccin spécifiquement contre la COVID-19 parce qu'on n'est plus dans une situation de crise. Ce n'est plus une grande préoccupation pour la plupart des gens. Déjà, l'an dernier, à pareille date, bien des gens disaient que ça va faire la vaccination après trois ou quatre doses. Cet automne, docteur, qui devrait aller se faire vacciner contre la COVID-19? Alors, vraiment, les gens qu'on voudrait voir dans les centres de vaccination, ce sont ceux qui sont à plus haut risque de complications, d'hospitalisation et de décès. Et donc, ça, ça veut dire les plus de 60 ans, les gens avec des conditions médicales sous-jacentes qui augmentent leurs risques de complications et les immunodéprimés. Donc, ces gens-là se connaissent, ont des contacts réguliers avec le milieu de la santé et ont tout avantage à aller se faire vacciner relativement rapidement dans le sens où on voit vraiment que, présentement, les cas de COVID montent. Et donc, ce qu'on veut, c'est éviter les complications le plus possible. Mais pour ce qui est des gens de moins de 60 ans, donc, qui sont en bonne santé, on n'a pas besoin. Ce serait du superflu à ce point-ci? En fait, c'est permis. Ce n'est pas du superflu. Je pense que quelqu'un qui veut se protéger contre l'infection est tout à fait invité à le faire en réalisant que la protection contre l'infection est quand même de relativement courte durée. C'est-à-dire que si je me fais vacciner demain, je vais être protégée pendant à peu près deux mois contre les infections. Mais par la suite, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas être infectée. Mais de façon générale, quand on est vacciné, on a tendance à faire une infection un peu moins sévère. Et donc, encore une fois, c'est pour s'éviter un peu de tourments. Mais le but vraiment de la campagne de vaccination, un peu comme la campagne de vaccination contre la grippe à chaque année, c'est d'éviter les hospitalisations et les décès. Pour les autres, moi qui suis en bonne santé, bon, outre le fait que je sois travailleur de la santé, mais autrement, je peux toujours me permettre d'être couché dans mon lit deux à trois jours et m'en remettre. En théorie, je ne devrais pas être hospitalisée. Cela étant dit, étant travailleur de la santé, je serai vaccinée. On parle de 1350 hospitalisations en ce moment au Québec liées à la COVID-19. Là, vous dites, ça monte actuellement? Ça continue de monter? Bien, il semble que la semaine passée, ça se soit un peu estompé. Mais on va voir ce que ça donne. Mais on voit que dans nos environnements, la COVID se transmet allègrement. Moi, je le vois, là, dans mes travailleurs de la santé, ça se transmet. Ils l'attrapent à l'extérieur. Parfois, ils le donnent à quelques collègues à l'interne. Mais malgré tout ça, avec le port du masque, avec les mesures, on essaie quand même de limiter la transmission. Mais bon, la plupart des gens vont avoir un vilain rhume. Et donc, dans ce contexte-là, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'aucun virus respiratoire ne se transmette. Donc, on essaie de porter le masque, de garder nos distances et de faire ce qu'il y a à faire pour limiter la transmission, particulièrement aux gens vulnérables. En Ontario, les pharmacies continuent de distribuer gratuitement des tests pour la COVID-19. Est-ce qu'on devrait recommencer ça au Québec, à la lumière de ce qui se passe actuellement? Bien, ce qu'on comprend, c'est que ces tests-là sont encore disponibles gratuitement pour toute la population dans les centres de vaccination ou les centres de services. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais bref, là où on peut se faire vacciner, on peut aussi aller chercher des tests rapides. Dans les pharmacies, les personnes âgées et les personnes à haut risque peuvent encore se les procurer gratuitement. Mais je pense qu'encore une fois, ce test-là, il est bon quand il est positif. Quand il est négatif, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la COVID. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas la COVID qu'on peut transmettre ce virus respiratoire-là. Le VRS dont on parlait tout à l'heure, la grippe, les enterovirus peuvent aussi causer des infections assez sévères. On l'a vu en pédiatrie au cours des dernières saisons. Justement, il n'y a pas seulement la COVID-19, il y a tout un cocktail de virus qui se répand au Québec. Vous attendez à quel genre d'automne dans la province avec tout ce qui se passe actuellement? C'est une bonne question. Je pense qu'on espère, parce qu'on est dans notre troisième année de VRS depuis la pandémie, on espère que ça sera un peu plus calme, dans le sens où on n'a pas trois cours de naissance à rattraper. Donc, ceux qui vont l'attraper, ça va être les plus petits bébés qui viennent de naître. Mais de là à savoir si ça va être une année épouvantable ou pas, on est très mauvais. La boule de cristal, elle n'est pas bonne. Ça reste à voir. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est toujours prêt pour le pire, puis on espère que ça n'arrivera pas. Le port du masque, il y a des hôpitaux en Ontario, en Estrie également, qui l'imposent à nouveau. Est-ce que vous pensez que tous les hôpitaux du Québec devront emboîter le pas? Je pense que ça dépend beaucoup de la façon dont votre hôpital fonctionne. Ça dépend aussi de votre clientèle. Donc, je vais prendre mon hôpital parce que c'est plutôt moi qui prends les décisions ici avec la direction. Mais en pédiatrie, le risque de COVID aux enfants est quand même relativement minime. Donc, ce qu'on a recommandé depuis l'été, nous, on n'a jamais retiré les masques complètement. On a gardé les masques quand on était dans les chambres des patients hospitalisés et dans certains secteurs hospitaliers parce qu'on a quand même pas mal d'hymno-déprimés. Mais entre nous, en autant qu'on n'ait pas de symptômes, on n'est pas obligé de le porter, mais on a vraiment fait ressortir l'importance de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que si j'ai la gorge qui gratte, si j'ai le nez qui coule, je vais porter un masque pour éviter de le transmettre aux collègues. Jusqu'à maintenant, ça va. On n'a pas de transmission nosocomial aux patients de COVID. Et donc, on prend ça parce qu'on se dit que c'est vraiment une approche syndromique. On ne veut pas non plus de VRS transmis aux patients. Donc, le port du masque en tout temps auprès du patient. Et quand on a des symptômes avec nos collègues, ça fonctionne. Dr. Couache, merci beaucoup. Bonne saison à vous et au plaisir de vous reparler. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.